Et c'est parti pour ces dernières aventures sur les rails de la saison 13 d'Aiguillages. Je me suis rendu le week-end dernier à Noyelles-sur-Mer où allait se dérouler une nouvelle édition de la fête de la vapeur pour célébrer les 50 ans du chemin de fer de la Baie de Somme. Je me suis posé la veille à quelques kilomètres de là, histoire d'arriver sur place le samedi matin dès la première heure. Je viens d'arriver à Abbeville dans la Somme en train comme il se doit. Et rien que l'architecture de cette gare me fait dire que je suis bien en Picardie. Je suis arrivé avec ce train, enfin non pas celui-là, mais le même, quelques minutes plus tôt, parce que j'avais hâte de vérifier quand même un petit détail sur place. Il a à voir avec le temps qui est annoncé pour les deux jours à venir. Vous êtes témoin, il fait beau, je dis ça parce que la météo et moi depuis quelques jours on a une petite différence sur le programme qu'elle a prévu pour ce week-end. On ne va quand même pas se laisser abattre par des prévisions météo-pessimistes. Au pire, on soufflera un peu sur les nuages et ça donnera ça. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. La fête de la vapeur en Baie de Somme, c'était la première grosse manifestation ferroviaire organisée en France depuis de très longs mois. Autant vous dire qu'elle était attendue autant par les visiteurs que par les bénévoles des réseaux participants, bien décider à ne pas en louper la moindre miette. 8h30, c'est l'heure des derniers préparatifs en gare de Noyelles. Tout à l'heure, à 9h30, la fête commence et on attend les premiers trains pour 10h. C'est un du matin, 9h30, ça commence à se mettre en place. Oui, j'ai tenté de parler par-dessus mais c'était lui le plus fort. Ça y est, les premières locomotives commencent à passer ici à Noyelles. Elles viennent pour certaines faire leur plein en eau et elles vont aller chercher leurs rames respectives dans les différentes gares pour assurer les premiers trains. En même temps qu'elles, ce sont les premières gouttes d'eau que je crois sentir, alors ça, ça ne va pas du tout. Mais on va continuer à souffler sur les nuages. On va surtout monter dans un premier train tracté par l'une des locomotives invitées de la fête de la vapeur. C'était la plus grosse machine présente sur le réseau des bains de mer ce week-end-là, une mallet allemande provenant du chemin de fer de la vallée du Broll, qui se trouve au sud de Bonn, dans la région de la Rhénanie-Palatina. Comme cette machine est très lourde, 15 tonnes à l'issueux, elle n'a pas effectué l'intégralité du parcours, mais seulement des allers-retours entre Noyelles et le Crotoy où je viens d'arriver. Le principe de la fête de la vapeur en bête somme, c'est que chaque site accueille une exposition sur un thème particulier. Ici, au Crotoy, il s'agit d'un marché du terroir, au début d'une exposition de matériel agricole ancien. Maintenant que le train de marchandiser vient de partir, on va aller voir à quoi ça ressemble. Sur place, il y avait quelques stands de commerçants proposant des produits locaux, la présentation d'une collection de tracteurs et de motos anciennes, et enfin celle en fonctionnement d'une scierie alternative, qui pour sa mise en route, a donné un peu de fil à rotordre. Finalement, au moment où je quittais le Crotoy à bord d'une nouvelle rame, le travail de sillage du tronc avait pu commencer. La machine qui va assurer le trajet du retour est une autre Corpé Louvet, la numéro 1, qui appartient désormais au chemin de fer de la baie de Somme depuis 1971. Elle est classée monument historique. Retour en gare de Noyelles, il est 13h ce samedi, et on attend maintenant l'arrivée imminente d'un train spécial organisé par le PVC, le Pacifique du Vapeur Club. Train qui sera non pas tracté par une locomotive à vapeur puisqu'elle est en cours de révision, mais par une CC72000, la CC72084 pour les connaisseurs. Le Pacifique Vapeur Club avait organisé ce voyage depuis Sotteville-les-Rouans où il a son siège, et le petit événement du jour était le retour sur les rails en tête de ce train, de cette locomotive mythique qui n'avait plus roulé depuis de nombreux mois. Le voyage s'est bien passé, mais alors qu'elle manœuvrait dans les emprises du CFBS pour venir garer son train, elle est tombée en panne. Rien de très grave a priori puisqu'elle a pu repartir depuis, mais cet incident a permis au chemin de fer de la baie de Somme de s'offrir un final inédit pour cette fête de la vapeur et son cinquantième anniversaire. Vous en verrez les images tout à l'heure quand on arrivera à la fin de la journée de dimanche. Le temps file assez vite comme ça, alors pour le moment on va continuer à profiter de la fête. Je vais donc remonter dans un train pour partir explorer l'autre branche de la ligne. Changement de lieu, changement d'ambiance, quoique je viens d'arriver à Caillou. Ici on vit au rythme de la belle époque ce week-end avec une chorégraphique qui est en cours d'apprentissage aujourd'hui et qui sera donnée en spectacle demain. Un cours de Charleston était proposé par une association locale ce samedi après midi. Le défi était d'apprendre cette danse et une chorégraphie à des volontaires sur le parvis de la gare en vue de donner un petit spectacle dans la journée de dimanche. Initiative plutôt sympathique, mais je suis venu à Caillou avec la ferme intention d'aller manger mon casse-croûte au bord de la mer. Et là, mon petit différent avec la météo a éclaté. Bon, sinon la météo ça va ? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos du programme de ce week-end ? Ma petite pause se fera donc face à l'eau, mais aussi sous l'eau. Plus qu'à retourner à la gare pour redescendre à Saint-Valerie. Sur le chemin du retour, je croiserai une autre machine invitée, venue de Belgique celle-ci. La HL303 numéro 704 de l'association des tramways historiques Lobe Thuin. C'est pas encore le grand soleil, mais disons que ça s'est un petit peu calmé quand même au niveau de la pluie. C'est mis à pleuvoir juste au moment où j'allais me décider à rejoindre le cours de Charleston. Ça doit être un signe. La première journée de la fête de la vapeur se termine. La fatigue commence à se faire sentir. Alors, je vais une nouvelle fois traverser la baie en train, et je reviendrai demain pour la suite des festivités. Le train spécial du Pacific Vapeur Club va repartir de Noyelles-sur-Mer. Il a été décidé dans la journée que la CC 72084 resterait en baie de somme, en attendant qu'une équipe vienne la dépanner. C'est donc une autre machine, la 68081, qui avait assuré en alternance avec elle le trajet allé, qui va se charger de celui du retour. Dimanche matin, deuxième journée de cette fête de la vapeur au chemin de fer de la Baie de Somme. Pour tout vous dire, on s'est bien fait rincer ce matin, c'était juste avant l'ouverture de la journée, mais maintenant ça commence à aller un petit peu mieux, alors je vais en profiter pour vous faire visiter à Noyelles le village ferroviaire. Noyelles-sur-Mer, c'était le grand pôle d'animation de ce cinquantième anniversaire. On y évoquait les débuts de la vapeur, grâce à la représentation d'une reproduction du fardier de Cugnot, considéré comme ayant été le premier véhicule automobile au monde, c'est-à-dire le premier engin capable de se déplacer par lui-même, sans avoir recours à la force humaine ou animale. C'était un engin militaire destiné à déplacer les canons, il a été construit en 1879 par un ingénieur militaire, qui lui a donné son nom, mais cet engin n'est resté qu'à l'état de prototype. Une autre association, l'ARPI quant à elle, a réalisé une reproduction également fonctionnelle de la première locomotive française à chaudière tubulaire, la marque Seguin, construite en 1829. Elle faisait quelques allers-retours sur des rails aux côtés d'une drésine à bras, et beaucoup moins fatigant d'un prototype de vélo-rail électrique. Enfin était installé également dans les emprises de la gare de Noyelles, un réseau à vapeur vive animé par le centre de la mine et du chemin de fer de Wany, situé dans le nord de la France. Un grand chapiteau abritait bon nombre de marchands, mais aussi des partenaires de la fête de la vapeur et quelques modélistes. Parmi eux, Daniel Mosev, qui présentait sa maquette des tramways de Charleville et Sedan. L'association des modélistes Damien Longo, venue avec un réseau évoquant la Baie de Somme à l'échelle zéro. Et l'Esson Vapeur Club, qui espère pouvoir à son tour organiser sa fête de la vapeur fin octobre à Longchumeau. Sous le chapiteau se trouvaient également diverses associations représentant des trains touristiques, dont je vous ai déjà parlé ou je vous parlerai prochainement dans Aiguillages. La Transvape, qui était venue avec Alice, la dernière des locomotives à vapeur que l'association a remis en état de fonctionnement sur la ligne qu'elle exploite au départ de Connery-Beyer près du Mans. L'association des chemins de fer des côtes du nord. Le chemin de fer touristique de la vallée de la Ha. La PPMF, qui a fait l'objet d'un tout récent reportage dans Aiguillages. Le chemin de fer touristique de la Breven. Et le mini-train des Monts du Lyonnais, qui lui aussi organisera sa propre fête de la vapeur les 21 et 22 août sur son réseau installé à Sainte-Foy-L'Argentière. J'ai aussi profité de mon passage sous le chapiteau pour rendre visite à la Fax, qui est désormais partenaire d'Aiguillages. La Fax n'est pas l'association la plus connue ni la plus visible dans le milieu de la préservation du patrimoine ferroviaire. Elle échoue pourtant un rôle essentiel. La Fax a une action patrimoniale, c'est-à-dire que nous sommes propriétaires de matériel que nous confions à des associations sur des contrats de très longue durée. Alors, c'est un aspect très intéressant concernant la sécurité du matériel, puisque le risque commercial est dissocié du risque patrimonial. Les associations qui ont ces locomotives, elles ont à disposition pour des durées qui peuvent être très très longues, 40 ans, renouvelables. Donc, ils peuvent s'occuper du matériel et s'engager dessus sans crainte que de brusquement la locomotive, on la récupère. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Et malheureusement, les expériences du Vivaret où il y a eu une faillite ont été très... On a pu récupérer notre matériel. Il n'est pas parti en vente. Donc, la Fax, qui a commencé il y a bien longtemps à préserver du matériel, continue d'essayer d'en préserver et le met à disposition des chemins de fer intéressés. La Baie de Somme a commencé grâce aux machines de la Fax. Mais aujourd'hui, c'est la fête de la vapeur. Donc, il y a des machines qui viennent, des machines de la Fax, du Veulet, du Crève-Cœur-le-Grand qui sont voisins, qui sont ici aussi. Donc là, il y a beaucoup de machines de la Fax aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement satisfaisant pour nous de voir que quand vous voyez des machines comme ça, ça fait plaisir. Je veux dire, vous avez du matériel en... C'est du beau chemin de fer. Cette locomotive-là, c'est la Pingli numéro 101, construite à Lyon en 1905 par la société Pingli pour les chemins de fer départementaux du Morbihan. Elle a fini sa carrière comme locomotive de manœuvre aux forges de Guignon, avant d'être rachetée par la Fax en 1974. Elle est aujourd'hui classée monument historique et confiée au chemin de fer de la Baie de Somme. Derrière le chapiteau était installé le stand de ravitaillement en charbon et toutes les machines venant de terminer une rotation y passaient pour faire le plein. Par chance, juste derrière la Pingli, c'est une autre machine de la Fax qui s'est présentée. Une corpette louvet de type 040 de l'entreprise de travaux public Polfro, construite en 1923, et qui circule de nouveau aujourd'hui sur le réseau du Velay Express entre Rocoule et Saint-Agrève en région Auvergne Rhône-Alpes. Elle vient de faire l'objet d'une grande révision et d'une remise en peinture dans cette livrée bleue. On retrouve cette machine en couverture du dernier numéro de transport et patrimoine ferroviaire, le bimestriel édité par la Fax, dont l'édition datée du mois de mai et juin 2021 est entièrement consacrée aux 50 ans des chemins de fer de la Baie de Somme. Sur une discussion avec Maurice Testu, qui est le président du CFBS l'année dernière, il nous avait déjà proposé des articles sur l'histoire du CFBS. Et nous avons sauté sur l'occasion des 50 ans du chemin de fer pour lui proposer de faire un numéro spécial complètement sur ce sujet, de comment on est déjà sur les 50 ans des chemins de fer touristiques, c'est les chemins de fer touristiques dont l'initiative revient à la Fax qui ensuite a créé l'UNECTO. Mais tout ceci fait déjà 50 ans. Il a fallu un renouvellement et là on s'aperçoit que toutes ces décennies ont été vraiment bénéfiques pour ce chemin de fer. Et donc on a fait ce numéro spécial qui doit être suivi encore d'un autre article de Maurice Testu sur le compagnonnage, tout ce qui caractérise nos associations et l'activité des réseaux. Une édition dont je vous annoncerai la parution à la rentrée. Mais il me reste une dernière étape à faire sur ce réseau des bains de mer. Je ne me suis arrêté dans la journée de samedi que très brièvement à Saint-Valerie, alors je vais y retourner aujourd'hui. La commune s'étale sur toute la longueur de ce côté-ci de la baie. Après avoir parcouru une longue digue qui offre sur elle une vue imprenable, le train l'aborde par la gare de Saint-Valerie-Canal où ses ateliers et son dépôt sont installés. Puis il traverse le dix canal sur un pont incluse avant de s'arrêter en gare de Saint-Valerie-Ville. A l'occasion de grosses manifestations telles la fête de la vapeur, des navettes sont assurées entre celle-ci et celle dite de Saint-Valerie-Port. Cette année, c'est un autorail Vernet, ex blanc argent, qui s'y collait. Sur un parcours un peu plus long, des machines invitées à voie normale assuraient des allers-retours entre Noyelles-sur-Mer et Saint-Valerie-Port. Alice, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également la Schneider numéro 3 progrès du train des Mouettes, qui était venue avec une rame, qui circule habituellement entre Sojon et la Tremblade. Et puis aussi cette machine venue du Luxembourg, où elle officie normalement sur la ligne du train 1900 au fond de Gras. Comme décidément la ville de Saint-Valerie est tout en longueur, il me faudra continuer encore un peu à pied, avant d'atteindre la cité médiévale, qui offre de belles perspectives sur la baie. Derrière moi, de l'autre côté de la baie, c'est le Crotoy. Je crois même que si on regarde bien, on peut voir le château d'eau que l'on trouve à la gare du Crotoy. Trop bien, un bout de ciel bleu, le soleil est de retour, on va descendre à la plage. Par contre, pour ce qui est de se tremper les pieds, il va falloir attendre que l'eau revienne. Je vous le disais en début de ce reportage, cette nouvelle édition de la fête de la vapeur au chemin de fer de la Baie de Somme s'est terminée sur une note inédite et tout à fait imprévue. La CC 72084 étant tombée en panne et devant rester quelques jours de plus que prévu en Baie de Somme, il fut décidé de la mettre à l'abri au dépôt de Saint-Valerie-Canal. Ce sont donc deux locomotives à vapeur qui se sont chargées de son rapatriement. Merci à Johan Moura du Minitrain des Monts du Lyonnais et du Chemin de Fer de la Breven pour ces images insolites. Eh bien, je crois que c'est ici que je vais prendre congé de vous et il va s'achever cette treizième saison d'aiguillages qui n'aura pas été la plus simple à faire exister comme vous pouvez l'imaginer mais qui se termine sur une note doublement positive. D'abord le retour du soleil qu'on espérait pas revoir ce week-end et surtout la tenue de cette fête de la vapeur qui a été la première manifestation au ferroviaire d'envergure depuis bien longtemps. Donc un grand bravo, un grand coup de chapeau à l'équipe du CFPS qui a réussi à l'organiser. Je vous donne donc rendez-vous non pas la semaine prochaine mais le 3 septembre pour une nouvelle saison et de nouvelles aventures sur les raves. C'est parti. 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 C'est parti.